Les cabanes des Grands Lacs, initialement, c'est trouver un moyen de valoriser un endroit très naturel, un endroit qui nous tenait à corps et qu'on avait envie de garder très naturel et en même temps de développer. C'est comme ça qu'on a découvert le concept des cabanes des Grands Lacs, avec des cabanes perchées dans les arbres et des cabanes flottantes au milieu des Grands Lacs. On a décidé ici aux cabanes des Grands Lacs de commencer par des cabanes dans les arbres. Ce sont des cabanes qui sont perchées dans nos arbres centenaires. Elles viennent se faire sur mesure, elles sont faites sur mesure et elles viennent s'intégrer complètement dans les arbres avec des branches qui passent dans la cabane, etc. Une fois qu'on avait 13 cabanes dans les arbres, on a envie que chacun ait son petit environnement et on a décidé aussi de valoriser tous ces lacs qu'on a, puisqu'on a 80 hectares d'eau sur le domaine, sur les 150 hectares. On a décidé de développer les premières cabanes flottantes en France. Ce sont des cabanes qui sont posées au milieu des lacs et les gens prennent leurs petites barques et rament jusqu'à leurs cabanes. Et on a utilisé ces hébergements qui sont très nature, très écologiques, parce qu'on voulait vraiment préserver cette nature et puis aménager autour de cette nature des hébergements pour proposer aux gens de venir profiter de notre environnement, de notre petit paradis. On propose des activités de promenade, beaucoup. On a envie qu'ils prennent le temps, on a envie qu'ils profitent. Donc c'est beaucoup de balades, beaucoup de balades en vélo aussi. Ils peuvent faire des descentes en canoë, on est juste à côté de la rivière. Ils peuvent également faire de l'acrobranche. En été, ils peuvent profiter de la piscine. Les gens viennent essayer leurs petites cabanes et puis ensuite ils reviennent en essayant d'autres. Généralement, c'est entre une et trois nuits. Et puis ensuite, on a différentes formules. Ou alors simplement la nuit avec le petit déjeuner. Ou alors les gens peuvent prendre des formules au 7e ciel ou au fil de l'eau qui sont la nuit dans la cabane dans les arbres ou sur l'eau, avec le petit déjeuner, le dîner, l'apéritif et d'autres petites surprises. Pour cette année, l'important ici, c'est que les gens se sentent bien. Et donc, on va créer une grosse cabane sanitaire totalement écologique qui marche avec des panneaux solaires, récupération d'eau, etc. Où chaque cabane aura sa petite salle de bain privée en bois où il pourra prendre sa douche, il y aura des toilettes, un lavabo. Et il y aura également une pièce à vivre au-dessus avec des livres sur les cabanes, des livres sur la construction, sur la nature, sur l'endroit. En résumé, les cabanes de Gorlac, c'est le repos, se retrouver ensemble, se reposer dans sa cabane, avoir une expérience aussi particulière et puis en même temps, se couper un petit peu du monde. Ça fait du bien pendant deux jours, trois jours. Et après trois jours au Grand Lac, généralement, on a l'impression d'avoir passé une semaine de vacances. Et puis les gens repartent avec un grand sourire et généralement reviennent. Et nous, ça nous fait toujours très plaisir de partager ce moment-là un peu plus intime et couper du monde avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.